bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner et bombarder la barre de pouces bleus et comme d'habitude en description vous pourrez trouver le lien des différents discords de utip twitter et facebook alors aujourd'hui petite vidéo sur mes compositions pvp je vais vous présenter un petit peu les personnages que je joue le plus avec leur cosmos et comment leurs sorts sont montés actuellement sont des vidéos qui des questions qui reviennent assez souvent sur différents personnages quand je fais du duel galactique que ça soit en live ou en commentaire donc là du coup je me suis dit qu'on allait faire une vidéo je vais vous présenter tous mes personnages principaux ce que je joue le plus souvent en gd et vous parler des cosmos que je leur ai mis vous expliquer pourquoi tout simplement et les sorts comment ils sont montés du coup on va commencer par le poséidon en termes de cosmos je suis parti sur du chapelet colibri pas tout simplement pour maximiser ses dégâts il n'y a pas il n'y a pas plus simple comme explication je suis parti sur du savant en jaune tout simplement pour aller chercher un maximum de résistatue poséidon est un personnage qui est très très bon il n'est pas forcément game breaker mais il peut nous sortir de pas mal de situations via son panel de sorts donc j'ai préféré faire en sorte à ce qu'il soit le plus safe coup possible et qu'il ne se fasse pas contrôle et je suis allé chercher un serpent à deux cornes j'ai rajouté vraiment très très peu de vitesse sur mon poséidon il est du coup relativement lent et quand on arrive à un certain niveau en duel galactique c'est vrai que les personnages sont vraiment très très rapide on joue énormément sur la vitesse passé le rang immortel et légendaire donc du coup j'ai préféré partir très clairement sur un serpent à deux cornes qui à mon sens je trouve qu'il maximise beaucoup mieux les dégâts du poséidon au niveau de ses compétences je suis tout simplement aller chercher toute sa palette de sorts donc je les montais en 3 3 3 1 attention ça demande beaucoup de tomes il fallait donc de mémoire 18 hommes bleus pouvoir tout débloquer mais là par contre voilà du coup j'ai débloqué la totalité de sa palette de sort j'ai les dix compétences ce qui me permet de pouvoir vraiment exploiter pleinement le personnage ensuite mon petit death mask au niveau des cosmos encore une fois c'est des dégâts cosmiques en plus de sa pluie la data cosmique plus il viendra soigner donc je suis parti sur du chapelet colibri encore une fois j'ai pas envie qu'il se fasse contrôle puisque c'est souvent mon personnage qui va venir terminer la partie et c'est un petit peu mon gros moyen de pression donc j'ai pas envie qu'il se fasse contrôle donc on est parti sur du savant une dent de dragon pour qu'il soit très 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 difficile à tomber bien entendu à mon avis c'est pour moi le must have sur ce personnage là après je l'ai un petit peu monté en vitesse pour qu'il soit de manière générale un petit peu plus rapide que les death mask adverse c'était un problème que j'avais contre osimand diaz bonjour à lui je sais pas si les français je me rappelle plus mais très souvent je perdais mes parties sur un ça se termine et sur des smas contre des smas qui sont des smas qui était plus rapide du coup il pouvait faire pro que madame dragon en premier et venir me terminer par la suite donc je l'ai accéléré un petit peu tout simplement pour pallier à ce problème là ensuite au niveau de ses compétences je n'ai pas eu énormément de doublons donc j'ai préféré monter de un niveau ces deux dernières compétences donc le cercle d'adès qui viendra faire des dégâts en aoe ou soigner ma propre équipe et monter un petit peu spectre et fantôme le passif pour que tout simplement des fantômes fasse un petit peu plus de dégâts après très clairement mes prochains doublons partiront dans le cercle d'adès que je vais tenter de monter en priorité donc voilà pour le desmasque on va ensuite partir sur le shaka aria shiki donc encore une fois très peu de surprise on est parti sur du chapelet du colibri j'ai essayé de le rendre le plus rapide possible le problème c'est que je manque de de cosmos avec des substats vitesse dans ma box les cosmos avec des doubles sub vitesse ça n'existe pas donc du coup il a fallu aller en chercher un petit peu partout donc chapelet colibri pour ses dégâts pour l'instant il est toujours en ténacité parce que ben je manque de savants avec de la sub vitesse donc là on est sur de la ténacité et pour maximiser ses dégâts de la félina puisque bon vous commencez à voir l'habitude tour 1 on pose la flaque tour 2 on n'a qu'à là pour rentrer de très très gros dégâts au niveau de ses compétences donc c'est pareil il manque de doublons donc on est sur du 1 2 2 2 donc l'effet la flaque a été monté niveau 2 tout simplement pour le pve pour pouvoir me permettre de passer facilement un petit peu tous les modes élites que ça soit le shrine ou l'astral on a besoin de monter au moins d'un niveau la flaque en tout cas à l'époque maintenant avec le huitième sens et que c'est un petit peu différent on tape beaucoup plus fort et ensuite ben la cala pour la oe et la suprématie pour le débuff qui vient enfin quand il va débuffer un allié lui ça va lui permettre de gagner débuff donc ça augmente sa force de frappe c'est vraiment pas mal là je pense que les prochains doublons partiront très clairement dans la cala histoire de le passer au moins niveau 3 et de gagner en dps pour ce qui est de mon chion mon chion est actuellement en critique bien entendu ça ne sert à rien de maximiser son attaque physique il ne fait pas des dégâts en rapport à son attaque physique il fait des dégâts en fonction de ses points de vie max donc j'ai préféré partir sur gouttes de feu et ferveur pour augmenter ses chances de faire des critiques et les dégâts critiques mais par contre sur un petit peu tout bon celle-là est très très moche je suis allé chercher enfin j'ai tenté d'aller chercher un maximum de sub points de vie tout simplement pour pouvoir augmenter non seulement le fait qu'il soit tanky mais aussi les dégâts qu'il va faire tout simplement au niveau du légendaire un savonnier pour augmenter sa survie mais aussi bien entendu ses points de vie et de la ténacité pour le moment en une jaune parce que je n'ai pas de savoir intéressant avec beaucoup de substats par exemple cette ténacité va être très clairement compliqué à remplacer vu qu'il ya trois seuls points de vie pourcentage donc ça c'est quelque chose qui viendra avec le temps au niveau de ses compétences alors on est sur du 1 2 3 1 j'ai très clairement préféré monter en priorité sa spirale stellaire pour ses gros dégâts la robe niveau 2 me va très bien pour l'instant au niveau du prochain doublon ça partira dans la lumière stellaire pour augmenter la résistance enfin les chances d'immunité au statut je pense que en 1 2 3 2 le personnage commencera à être vraiment pas mal et relativement handicapant pour les équipes adverses ensuite on passe sur mon yoga pog personnage de coeur que j'aime beaucoup chapelet colibri encore une fois pour ses dégâts en assistance tout simplement de la ténacité avec des sub vitesses pour pouvoir le rendre le plus rapide possible et c'est l'un de mes apports en fait démarrer tout simplement donc on lui a posé un fait démarrer il n'est pas fou fou mais bon il fait quand même le travail ça apporte 16,5 % de points de vie en plus de ça donc ça le rend plus tanky et c'est l'un de tout simplement l'un de mes personnages qui apportera fait démarrer dans les deux compositions type que je vais jouer que je vous compétence il n'a pas bougé depuis que je les droppe il est en 1 3 3 3 donc c'est des tomes qui sont partis dedans le destin gelé je l'avais monté à l'époque niveau 3 parce qu'on était dans une méta qui était très très contrôle rappelez vous il y avait du maus il y avait du misty avait du chun il y avait fin il y avait du chaka normal il y avait vraiment beaucoup de choses beaucoup de contrôle donc j'avais préféré monter son destin gelé en plus il y a maintenant il ya un mois un mois et demi quand il est sorti un mois je pense maintenant c'est pas forcément une obligation vous pouvez le mettre en 1 3 3 1 le personnage fera très clairement le travail ensuite bien entendu le seya god close en chaîne des faïstos pour rentrer un maximum de dégâts dès le tour 1 on a ramené les nouveaux cosmos là le feu de cristal c'est incroyable le dps que le personnage gagne avec ses cosmos donc très clairement si vous avez seya god close foncez 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 chercher des feux de cristal c'est juste complètement craqué sur le personnage du coup vu qu'on joue plus forcément en critique pure j'ai remplacé mes gouttes de feu je suis allé lui mettre des pierres physiques avec un maximum de substats vitesse puisqu'on a perdu les new moon les nouvelles lunes qu'on avait à l'époque en bleu donc il faut quand même réussir à contrebalancer cette perte de vitesse pour que le personnage reste plus ou moins au dessus des 600 est assuré qu'il joue en premier et après en jaune je lui ai ramené de la ténacité sub vitesse encore une fois là je vois pas forcément l'utilité d'avoir un savon puisque en général tour 2 je lui mets un drap d'aphrodite enfin le la timidité d'aphrodite pardon pour pouvoir le cacher et ensuite bon bah la chaîne des faistos on en a déjà parlé pour ce qui est de ses compétences il a le minimum vital 1 4 4 et vu que j'avais un doublon supplémentaire enfin un tome supplémentaire et que je pouvais en récupérer un gratuitement via l'event de montée de personnages comme on a maintenant chaque semaine sur une nouvelle bannière je lui ai mis un petit homme sur son passif vu que le tome je les récupérer en ayant monté neuf compétences donc du coup ça lui permet aussi de faire de très bons dégâts quand il vient à mourir c'est plutôt pas mal mais vraiment le 1 4 4 1 est obligatoire sur ces ya si vous voulez qu'il soit bon et que le personnage fasse de bons dégâts et qu'il soit assuré de faire une assistance à chaque fois surtout ensuite dans les personnages que je joue souvent hop là désolé milo mon misty mon misty alors il vient tout juste de passer 80 j'ai pas encore pu le tester en duel galactique j'ai vraiment hâte de pouvoir y aller au niveau de ses cosmos du lotus pour amener du statut hit et de la vitesse c'est ya en jaune avec des sommes vitesses au possible encore une fois pour amener du stat 8 et des points de vie parce qu'on veut que le personnage le plus solide possible il va prendre des tartines à cause de yoga pog constamment donc on essaye de monter un maximum en point de vie le personnage est en rouge alors je lui ai ramené du anti adhésif tout simplement parce que j'en avais trois avec de la sub vitesse ça lui permet en plus d'avoir une certaine résistance au statut donc généralement quand il ya un misty en face avec un yoga pog aussi on se retrouve à se taper les uns sur les autres ça peut me permettre ce petit plus de résistance statut d'éviter de me faire contrôler par le misty adverse et donc du coup de pouvoir rechoisir où je vais attaquer à mon tour ce que je trouve pas mal sinon de la brume blanche en cette vitesse aurait été bonne aussi le problème c'est que je n'en ai pas et pour terminer je lui ai ramené un mandala encore une fois pour augmenter sa vitesse mais aussi pour réduire les dégâts reçus de 15% et encore une fois faire en sorte à ce qu'ils tiennent le plus longtemps possible sur le terrain avec mon yoga pog et mon poséidon au niveau de ses compétences donc là par contre c'est un personnage de rang a il est quasiment à 100% il me manque juste de misty pour finir de monter sa deuxième compétence rien d'exceptionnel ensuite dans les personnages que je joue souvent mon canon depuis peu les cosmos sont encore en train d'être travaillé alors je les montais en vitesse les new moon ne sont pas niveau 10 c'est fait exprès je ne veux pas qu'il soit trop rapide je voulais juste qu'il passe devant mon poséidon tout simplement une dente dragon pour lui permettre de tenir un minimum donc au moins deux tours en fait concrètement mais quand je vais vous expliquer la composition dans lequel je joue il suffit qu'ils survivent un tour et on est bon des savants pour lui éviter d'être contrôlé par un misty adverse par exemple et de la brume blanche encore une fois pour qu'il soit le plus résistant possible donc il me reste ses brumes blanches à passer niveau 10 en priorité au niveau de ses compétences j'ai vraiment eu très peu de doublons en fait je les drop une fois et je l'ai une fois au charme donc concrètement il est 1 1 2 1 priorité dès que je chope des doublons bien entendu c'est de continuer de monter son triangle d'or ensuite dans les personnages que je joue souvent on a un petit peu fait le tour parce que très franchement en a et en b je joue très rarement bon si je vais vous présenter qui qui est luna je les joue après mon bas très très clairement sur les deux il ya rien d'exceptionnel on a ramené de la vitesse sur la luna pour qu'elle soit vraiment excessivement rapide donc là on est à plus 219 donc il ya pas mal de sub on lui a mis une iris puisque le jeu la joue dans une composition bien précise qu'on va aller voir après de la floraison parce que ben sub vitesse tout simplement savant aurait pu être sympa aussi pour éviter de se faire contrôle sur un tour 2 manque des savants sub vitesse comme d'habitude et là très clairement des oeils d'aigle parce que j'en ai quelques unes en sub vitesse donc il y en a une ici et je crois qu'il y en a une ici voilà et en plus de ça ça amène 10% de points de vie donc c'est vraiment pas mal encore une fois c'est un personnage de type support donc j'aurais préféré un anti adhésif ou une brume blanche tout simplement pour lui ramener de la tankiness faire en sorte à ce qu'il reste le plus longtemps possible sur le terrain mais ce problème de sub vitesse a encore et toujours vraiment quand on arrive à un certain niveau en pvp ou en tout cas en duel galactique la vitesse c'est le nerf de la guerre très clairement et c'est celui qui aura le moins de vitesse qui concrètement le plus de chances de perdre la partie pour ce qui est de mon kiki mon kiki est repassé en new moon parce que maintenant j'ai une composition qui est suffisamment rapide et si j'enlève les new moon il attaque en dernier dans mes combos donc c'est un petit peu gênant donc je les repasse en new moon c'est mon deuxième personnage qui va m'apporter une fée des marées actuellement il est en floraison elles ne sont pas max et ça fait partie des choses que je dois monter mais ça coûte très très cher que ce soit en isp de cosmos ou alors en or tout simplement mais c'est quelque chose qui va finir par se faire bien entendu et là où il est en oeil d'aigle pour les 10% de points de vie dès que j'aurai de l'expect de cosmos il va très clairement passé soit en anti adhésif soit en brume blanche juste il faut que je monte des cosmos niveau 10 on a fait un petit peu le tour des persos que je joue principalement donc maintenant je vais aller vous montrer les deux compositions donc la première alors c'est pas forcément comme ça en général donc la première composition celle que vous me voyez jouer le plus souvent dans les vidéos de duel galactique et aussi en stream c'est celle ci composition que j'aime beaucoup on a un départ à 3 d'énergie vu que le fait démarrer et sur le yoga pog on a le combo yoga pog misty poseidon qui fonctionne très très bien sur le tour 1 de toute façon on n'a pas forcément besoin de plus de 3 d'énergie puisque yoga pog coûte 0 misty va faire une attaque elle coûte 0 le shakariachi qui va poser sa flaque le poseidon va venir poser sa graine il nous reste deux d'énergie ce de ces deux d'énergie sont réservés à chion soit pour venir poser une bulle qui partira en général sur le misty soit pour tenter d'aller chercher un one shot avec son attaque dès le tour 1 tout simplement et après sur le tour 2 on commence à déployer la cala ont fait sortir un pet avec poseidon vu qu'on n'a plus d'endurance et après on s'adapte très franchement à ce qui se passe puisque on arrive à cette d'endurance à cette d'énergie assez vite donc on peut pleinement déployer la force de notre poseidon de notre chion ça c'est pour ma première composition en cas de ban de shakariachi qui poseidon des masques ou chion le personnage ban est remplacé tout simplement par le seya god claus fonctionne très très bien aussi puisque tour 1 le seya god claus va venir purger les trois points d'énergie mais ensuite on a beaucoup de sorts qui peuvent partir pour zéro concrètement là pour zéro on a le yoga pog le poseidon le shakariachi qui le des masques donc on est tranquille on fait un très très gros tour de seya god claus si jamais je me fais ban mon misty ou mon yoga pog on part sur une contrôle sur une part donc sur une autre composition un petit peu glace canon alors oui on peut enregistrer alors qui n'est pas du tout celle ci qui est celle ci je vais vous afficher les vitesses on est sur un canon alors hop on est sur un canon relativement lent il est à 394 pourquoi je voulais tout simplement qu'il passe tout juste devant mon poseidon il ya une bonne raison à ça tout simplement le but c'est de faire un double tour sur le kiki dès le tour 1 de mettre une cage sur un personnage adverse qui joue après mon shakariachi qui on met la cage on peut lancer une attaque pour deux avec poséidon donc l'attaque on fait deux fois les éclairs et la vague pour faire de très très gros dégâts cosmiques on attaque le deuxième tour le triangle est toujours effectif jusqu'à mon achat mon shakariachi qui donc concrètement on double tour le shakara on a cala on pèse une pause une auto attaque en à eux et généralement ça décime la team adverse ça c'est la composition que je sors si je me fais ban mon pog ou mon misty tout simplement voilà un petit peu pour mes façons de jouer actuellement en pvp mais composition j'espère que la vidéo vous aura plu je vous invite bien entendu comme d'habitude à réagir en commentaire et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo